Musique Shalom à toutes et à tous, on est très heureux d'être avec vous ce vendredi encore, de très bonnes choses à partager avec vous. Vous connaissez nos différentes rubriques et la joie qu'on a d'être avec vous tous les jours dans cette émission Wake Up. Jean-Richard, shalom. Bonjour Agnel, shalom à tous. Comment on va ce matin ? Très bien, merci. Gloire à Jésus-Christ. Paul Félicien, shalom. Shalom Agnel, bonjour à tous. Le week-end commence bien ? Très très bien, ça va. On aura des astuces encore aujourd'hui pour le week-end ? Comme d'habitude. D'accord. Stéphane Waldman, shalom. Shalom, bonjour à tous. Ça se passe bien le séjour ? Très bien, magnifique. Je me sens chez moi, je vais rester ici. Oh, tu restes ici. Pasteur Nyaor et Raymond, shalom. Shalom. Comment vous allez ? Voilà, grâce à Dieu. Merci d'être avec vous ce matin. Oh, on va bien. Comment je vais ? Franchement, merci, vous êtes gentils. Jean-Michel, sujet du jour dans Culture Actuelle et Saviez-vous. Dans Culture Actuelle, on parlera de musique, on parlera de Fanny Crosby. C'est un nom qui vous dit quelque chose. Elle a près de 8000 quantiques à son actif. Et puis dans le Saviez-vous, on irait en Suisse pour parler de l'Église et sa responsabilité sociétale. D'accord. Avec Paul Félicien, de quoi est-ce qu'on parlera aujourd'hui ? Le psalim, ça a pu dire, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Donc aujourd'hui, je vais donner quelques astuces pour passer un très bon dimanche dans sa présence. C'est super. Avec Stéphane Valmad, on va prononcer nos discours sur un ouvrage, vivre une foi authentique. C'est cela. Voilà. Romain XII en action. Comment être un disciple R12 ? R12. Pas une Renault 4, mais une Renault 12, R12. Ah Stéphane, d'accord, on a hâte de savoir de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Tout à l'heure, nous allons certainement avoir toutes ces informations et décortiquer ces sujets déjà évoqués. Même pour l'heure, intéressons-nous la parole du Seigneur. Donc méditons ensemble. Ce matin avec le pasteur Raymond, il y a Auré le thème de notre exhortation, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Allez-y pasteur. Merci beaucoup. Je salue le peuple de Dieu qui nous suit et même ceux qui ne sont pas chrétiens. Je voudrais partager avec nous ce matin une exhortation, comme vous l'avez dit, Dieu d'abord, tirée du livre d'un roi, chapitre 17, verset 8 au verset 16. Mais je ne vais pas tout lire, vous aurez l'occasion de découvrir la suite. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. « Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle et elle répondent, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. » « Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. » « Je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. » « Nous mangerons après quoi nous mourrons. » » Il m'arrête au verset 13. « Eli lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. » « Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Amen. Amen. Voilà, ici c'est l'histoire du prophète Eli qui a fait une prière pour qu'il ne pleuve pas. Et quand il n'y a pas de pluie pendant un certain nombre de temps, vous conviendrez avec moi que la nature va commencer à disparaître, va souffrir. Les animaux vont en partir. Il y aura donc ce qu'on appelle la famine. Et donc après des années, la famine a commencé à frapper la ville, le pays. Et donc Eli qui a fait lui-même la prière est victime de sa prière. Il a prié pour qu'il ne pleuve pas par rapport aux circonstances. Sans oublier que quand il ne va pas avoir de pluie, il n'aura pas à manger. Et donc lui-même va subir les effets de sa prière. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui prend soin de ses sémiteurs. Il va lui indiquer à chaque étape ce qu'il fallait faire pour pouvoir avoir à manger et tenir pendant cette période de famine. C'est alors que Dieu va l'envoyer vers Sarepta, lui donner les directives pour dire qu'en y allant, une veuve allait s'occuper de lui. Très souvent quand Dieu nous envoie, il ne nous envoie pas dans des circonstances favorables. Parce que dans un temps difficile, si quelqu'un doit me nourrir, c'est une femme peut-être valide ou bien un homme valeureux qui peut lutter pour me nourrir. Mais Dieu choisit une veuve pour que cette veuve s'occupe du prophète Eli. Eli connaissant la puissance et la grandeur de son Dieu, obéit. Et lorsqu'il se rend vers Sarepta, le décor que Dieu avait déjà annoncé se présente. Une veuve qui est juste à l'entrée de la ville ramasse du bois pour pouvoir certainement se nourrir. Eli l'interpelle. A l'époque, les veuves aussi étaient démarquées par leur accoutrement. Donc certainement qu'avec l'accoutrement et l'indication du Seigneur, il a su que c'était la personne vers qui Dieu l'envoyait. Donc Eli va lui demander de l'eau. Vous savez, dans notre tradition africaine, quand vous recevez quelqu'un, si vous ne lui donnez pas de l'eau, vous ne l'avez pas reçu. Et je pense que cette femme aussi avait cette culture. Et donc, lorsque Eli a demandé de l'eau, ce n'était pas un problème. Elle pouvait en trouver. Eli va aller plus loin et il dit, bon, après l'eau, donne-moi à manger. C'est là que le problème va se poser. Adam m'a dit, mais ton Dieu est vivant. C'est tellement que ton Dieu t'a révélé qu'il y a un peu à manger. Mais ce peu-là, c'est pour moi, mon fils. Et après avoir mangé, nous allons mourir. Vous voyez, Dieu envoie Eli vers une femme qui n'avait plus d'espérance. qui était dans des circonstances de vie très difficiles. Elle n'était pas favorable. Et la question que je me suis posée en méditant ce texte, pourquoi c'est la femme qui a un enfant qui va elle-même chercher le bois pour pouvoir faire la grouture ? L'explication que je me suis donnée, ça peut ne pas être vrai. C'est tellement que l'enfant n'était pas grand. Il devait être petit, donc elle-même devait aller encore souffrir pour pouvoir nourrir son enfant. Et c'est vers cette personne que Dieu envoie Eli. Eli obéit. Et lorsque Eli dit à la dame que ce que tu dis est bien, mais prépare-moi d'abord, c'est-à-dire Eli parle de lui d'abord, avant l'intérêt de la femme. Ici, Eli, il faut voir l'image de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit Dieu d'abord. Si il faut voir l'image de Dieu, Eli représente le Seigneur qui vient vers cette femme et qui veut que lui, en tant que Dieu, soit honoré dans la vie de cette femme, dans la vie de cette personne qui traversait des moments difficiles. Donc, ne voyons pas Eli comme un égocentriste, quelqu'un qui pensait qu'à lui, mais qui ne pensait pas aux besoins de la femme. Mais Eli savait que si la femme obéissait à la recommandation du Seigneur, le Seigneur n'allait pas la laisser dans ses difficultés. Le Seigneur n'allait pas l'abandonner dans ses difficultés. Eli dit, prépare-moi d'abord. Ce matin, c'est Dieu qui nous dit de le mettre en première position dans notre vie, dans toutes nos activités, dans tout ce que nous faisons, dans nos décisions, dans notre engagement, dans tout ce que nous voulons faire. Dieu veut être au premier plan. Dieu ne veut pas être à l'arrière-plan. Généralement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui mettent Dieu à l'arrière-plan. Ils finissent de décider. Ils finissent d'organiser. Ils mettent Dieu maintenant toi et il faut faire. Ici, Eli enseigne à cette dame, et il nous enseigne ce matin, qu'il veut être à la première place de notre vie. Il veut prendre toute la place qui lui revient, tout l'honneur qui lui revient. Et donc, il dit à la femme, prépare-moi d'abord. Et ensuite, tu feras pour toi. Et lorsque tu le feras, la suite nous dit que la farine ne manquera pas. Et effectivement, la femme a obéi. Elle s'est soumise. Et après cette soumise, pendant que cette femme se souciait d'elle et de son fils, Dieu, au travers de son serviteur, voyait elle, son fils et toute sa famille. Parce que le résultat est que ce n'est pas elle seulement qui a bénéficié des bienfaits du Seigneur, mais non seulement son fils aussi a également bénéficié, mais la Bible dit que sa famille également en a profité. Voyons que quand Dieu a la place qui lui revient dans notre vie, dans nos activités, dans nos décisions, si Dieu a la place, Dieu saura nous amener là où il faut que nous devons aller. Là où nous devons arriver, Dieu va nous y conduire. Parce que lui connaît nos lendemains. Pendant que nous sommes assis ici, je ne sais pas ce qui va se passer dans dix minutes, mais Dieu le sait. Si donc je place le Seigneur dans mes décisions, en première position, quand je veux décider quelque chose, je consulte Dieu d'abord. C'est ce que je veux dire par ce thème. Dieu d'abord. Avant de décider quoi que ce soit, il faut que Dieu ait son mot à dire. Il faut que Dieu m'oriente. Il faut que Dieu me dirige. Avant de faire un projet, quelle est la vie de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu pense de ce projet ? N'ayons pas cette habitude de nous lever, de faire et d'informer le Seigneur. Très souvent, je dis aux chrétiens qu'aujourd'hui, les chrétiens ne prient pas, mais ils informent Dieu. Ils informent Dieu. Ils prient au Seigneur, merci, je vais voyager, accompagne-moi. C'est une information. Certainement que ce voyage, Dieu ne le veut pas. Mais comme j'ai déjà pris ma décision de voyager, j'informe Dieu. Et comme on dit en communication, une information ne souffre d'aucune contestation. si je vous informe, Jean-Richard, que je viens te saluer, je suis venu t'informer. J'ai t'informé. Et très souvent, nous informons Dieu. Et quand ça ne réussit pas, on se plaint. Mais Dieu m'a abandonné. Mais non ! On n'a pas consulté Dieu. On n'a pas mis Dieu au premier plan. On n'a pas demandé la vie de Dieu. Et Elie est en train d'enseigner à cette femme que si Dieu est au premier plan de notre existence, de tout ce que nous faisons, la suite, ce sera pour sa gloire. Le Seigneur sera glorifié. Et nous également, nous serons dans la joie et dans le bonheur. Et donc, Elie enseigna cette femme. Et quand elle a obéi, j'apprécie beaucoup l'obéissance de cette femme, qui même les difficultés, malgré les difficultés, a accepté parce qu'elle a su que celui qui vient ne venait pas de lui-même, mais il venait de la part du Seigneur. Il venait de la part de Dieu. Et ce n'est pas pour dire que chaque leader doit se présenter. Bon, Dieu m'a dit. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire que cette femme a compris que Dieu était prêt à intervenir dans sa vie au travers de son serviteur. Automatiquement, elle a obéi. Et le résultat, comme je le dis, le verset 16 nous dit, la farine qui était dans le pot ne manqua point. L'huile était dans la cruche, ne diminua point. selon la parole de l'éternel qu'avait prononcé le prophète. Donc ce matin, je voudrais exhorter chaque chrétien, chaque chrétienne, à mettre Dieu au premier plan. Le consulter pour telle et telle situation. Ne soyons pas fatigués de consulter Dieu pour telle ou telle circonstance. Parce que Dieu également n'est pas fatigué de nous répondre et nous apporter l'orientation qu'il faut. Si nous apprenons à mettre Dieu d'abord dans tout ce que nous faisons, dans notre vie, dans notre agenda, dans nos activités, dans notre vie familiale, dans nos projets, dans tout ce que nous faisons, dans nos relations, si Dieu a la première place, la fin sera pour la gloire de Dieu, pour notre bonheur et notre épanouissement. Je vous remercie. Amen. Merci, pasteur Régnard et Raymond pour cette belle exhortation. Stéphane, Dieu, d'abord, c'est Dieu la priorité de toutes nos actions. Oui, tout à fait. Ce que je voulais peut-être ajouter, c'est qu'Élie, il a fait un CPR, comme on dit, à la femme, mais lui-même a dû l'expérimenter. CPR, un commandement, une promesse, mais il y a le risque. Il faut prendre le risque. Et quand il était dans le torrent, n'est-ce pas, pour être protégé de la famine, Dieu a dit, je vais te nourrir, je vais te donner à boire. Et tout d'un coup, Dieu, il ferme le robinet, terminé. Et puis, Élie, il aurait pu dire, mais ce n'est pas juste, là, tu m'envoyes quelque part. Et Dieu lui fait un CPR, il lui donne un commandement, il dit, tu vas marcher pendant trois jours, il pouvait marcher, on peut marcher pendant trois jours sans eau, donc tu peux aller trois jours et là-bas, une femme va te nourrir. Il a dû se lever et il n'y avait pas le choix. Et l'expérience qu'il a vécue, il a pu la transmettre à cette femme. Et souvent, nous aussi, quand nous avons une expérience difficile à vivre, on expérimente Dieu d'abord, Dieu après peut nous utiliser combien de fois dans notre vie pour être en bénédiction pour les autres. Amen. Mais à cet effet, comment avoir par moments le regard focus sur le Seigneur quand nos besoins, sur le plan terrestre, nous ténaillent, on a du mal en s'en départie, problèmes, difficultés familiales, au niveau du boulot, difficultés financières. Comment avoir le regard sur Dieu ? Le vrai problème de l'homme, c'est le temps. Le vrai problème de l'homme, c'est le temps. L'homme veut avoir la maîtrise sur tout le temps. L'homme veut maîtriser tout. C'est-à-dire que quand il y a un problème, c'est dit à Dieu, agis, automatiquement, Dieu doit agir. Or, dans le Dieu d'abord, c'est dit à Dieu, je suis en train de traverser ces moments, mais je te fais confiance. Je te fais suffisamment confiance. Peu importe le temps. J'ai une certitude, je ne vais pas rester dans cette situation. Voilà. Pasteur, mais il y a certaines personnes qui vous diront comme ça que les chrétiens, même les non-croyants, ils ont l'intelligence, ils ont le cerveau, ils ont cette capacité-là à réfléchir. Et lorsqu'on vient consulter Dieu, par exemple, et qu'il garde le silence, est-ce qu'on peut dire, bon, ok, comme je n'ai pas entendu Dieu, est-ce que moi-même, je pourrais agir ? Est-ce que Dieu garde le silence ? Je ne crois pas. Dieu ne garde pas le silence. La Bible même est claire là-dessus. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Exactement. Très souvent, je ne suis pas satisfait de la réponse que Dieu me donne. C'est là que je dis que Dieu a gardé le silence. Donc, je décide de faire un peu ce que je dis. Voilà. Sinon, Dieu ne garde jamais le silence. Voilà. C'est notre péché qui peut... Même dans le péché, Dieu nous parle toujours. Même étant dans le péché, Dieu nous parle pour dire ne fais pas, ne fais pas ceci. Dieu n'a jamais gardé le silence. Mais c'est nous qui avons fermé l'oreille à la réponse de Dieu. Et qui ne sont pas d'accord avec ce que Dieu nous dit. Voilà. Pasteur, pratiquement, comment donner la priorité à Dieu ? Quels sont les actes à poser qui montrent et qui prouvent qu'on a donné la première place à Dieu ? Donner la priorité à Dieu, d'abord, c'est donner sa vie au Seigneur. Ça, c'est le premier acte. Ensuite, en lui donnant sa vie, c'est de lui faire entièrement confiance. Pour telle ou telle situation, Seigneur, je te fais confiance. Quelqu'un me disait, mon Seigneur, je suis la prière, il me dit, mon fils, quand moi je prie, je dépose au pied du Seigneur et puis je m'en vais. Qu'est-ce qu'il va faire de ce sujet ? Ça, c'est son problème. Mais je sais une chose, il va apporter sa réponse. Voilà. Donc, mettre Dieu d'abord, c'est lui faire entièrement confiance. Ensuite, tout ce qui concerne Dieu doit passer en priorité par rapport à moi, mes priorités. Chacun entre nous, nous avons des priorités. Mais il y a les priorités de Dieu. Il y a tout ce qui concerne Dieu, je dois le mettre en priorité par rapport à ce que je pense être prioritaire pour moi. Une fois que je le fais, Dieu est devant. Il est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Stéphane, à propos de quand on s'abandonne avec ta formule à toi, comme ça et comme ça. Oui, voilà, on a les problèmes. Mais c'est un appétissage. On doit le vivre tous les jours, dans chaque situation. Merci, pasteur. Les priorités, les besoins, d'accord, mais Dieu, d'abord. Parce que vous allez prier, prier que Dieu nous aide à lui donner toute la première place, toute la place, on dirait, dans notre vie. Prions. Seigneur, merci pour ce temps de méditation de ta parole. Seigneur, chaque fois que nous lisons ta parole, nous la méditons, nous comprenons que tu es un Dieu suffisamment bon, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui ne veut point notre malheur. Mais ce que tu désires le plus, c'est que tu sois la priorité de notre vie. Je prie, Seigneur, pour que tu nous aides à prendre, à te mettre en premier, en tout, dans tout ce que nous faisons, dans nos projets, dans notre vie quotidienne, dans nos relations, dans tout ce que nous avons qui nous concerne, que tu sois le premier, que tu aies la place la plus importante pour qu'à la fin, nous soyons bénéficiaires et que ton nom soit glorifié. Bénis tes serviteurs et servantes et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, notre sauveur. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Yann Régremont. Ce matin, on a été bénis par cette exhortation. Dieu, d'abord, après avoir accordé la première place à Dieu à travers cette rubrique Méditons Ensemble, intéressons-nous maintenant à la culture, dans Culture Actu avec Jean-Richard. Jean-Richard avec toi, nous parlons de musique de Fanny Crosby. Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un zoom sur Fanny Crosby et surtout, sur quelques-unes de ses chansons, je voulais proposer qu'elle soit entamée à ses billets cette semaine, de finir à ses billets. Cette semaine est entamée à ses billets ce week-end. Fanny Crosby, pour la petite histoire et de la vie, elle a été le 24 mars 1820. Elle a grandi dans un environnement peu chrétien. À l'âge de six semaines, elle sera atteinte d'une maladie qui va la rendre aveugle. Jean-Richard Crosby a grandi dans un environnement, je l'ai dit, assez difficile. Elle a perdu ses parents assez tôt. Elle est élevée par sa tante qui va lui inculquer véritablement les voix du Seigneur Jésus-Christ. Elle rentre dans une institution du côté de New York pour aveugle en 1835 lorsqu'elle a 15 ans. Elle y passe 10 années de sa vie. Elle y apprendra le piano, la harpe, la guitare et le chant. Mais ce qui fait la particularité de Fanny Crosby, figurez-vous, elle a écrit près de 8000 chants gospel. 8000 chants gospel. Énormes pour quelqu'un qui est aveugle. Et ces chants gospel sont repris depuis bon nombre d'années par plusieurs personnes. On connaît plus ou moins cette chanson « J'ai l'assurance de mon salut ». On connaît la chanson « El Shaddai » « Au Seigneur tiens grand ». Elle écrit tellement de cantiques. Malheureusement, Fanny Crosby est très peu connue sous nos tropiques. Elle s'en est allée à l'âge de 94 ans le 12 février 1915. Et en ce jour, j'ai décidé de la repositionner sur les antennes de lumière du monde télévision à travers quelques reprises de grandes voix de la scène gospel qui ont repris quelques-unes des chansons de Fanny Crosby que vous connaissez mais vous ignorez par moments la compositrice de ces différentes chansons. On regarde, Daniel, et puis juste derrière, on repart de ces chansons composées par cette immense personnalité Fanny Crosby. Sous-titrage ST' 501 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 « Au mal, par le bien ». En fait, il rejoint les cinq objectifs dont j'ai déjà parlé, du grand commandement et du grand ordre de mission. Et en fait, à la fin de chaque section, il y a une bio, qui veut dire bio, branchez-vous à Dieu tous les jours, intégrer un petit groupe chaque semaine et opter pour la mission 24 sur 7. Et puis, à la fin de chaque chapitre, il y a des rubriques analysées, réfléchissez, cherchez à comprendre, abonnez-vous à Dieu, agissez et encouragez quelqu'un. Donc, le but, c'est de faire ce parcours spirituel de façon personnelle, mais aussi en tant qu'Église. Il y a un guide pour petits groupes qui existe et je suis en train de finaliser le doublage d'un DVD de six sessions de 20 minutes de Chip Ingram qui accompagne ce voyage spirituel pour l'Église. C'est vraiment très prenant. Pourquoi ce livre est différent ? Plusieurs mentions ici, parce qu'il est biblique, présentation de Romain XII. Il est relationnel, la maturité spirituelle s'acquiert en grandissant dans cinq relations clés, non pas en suivant des règles. Il est fondé sur la grâce, un disciple selon Romain XII grandit parce qu'il a compris Romains 1 à 11, centré sur la foi, la maturité spirituelle s'acquiert en apprenant à faire confiance à Dieu, non pas en faisant toujours plus d'efforts. Il est pratique et il est mesurable. Et ce qui m'a touché, c'est que ce Chip Ingram, c'était pas quelqu'un, il a une soixantaine d'années, il a quatre enfants, il a marié une femme qui était mariée à un dealer de drogue qui avait deux enfants. Et donc il a adopté ces deux enfants, sa femme donc s'était convertie après d'avoir été abandonnée par ce dealer de drogue. Et puis après une année, ils ont rencontré pas mal de problèmes dans leurs relations. La femme disait, mais moi je ne suis pas acceptée par Dieu, je ne suis pas aimée, etc. Et il a dû la prendre par la main et ensemble faire des pas de réconciliation dans leurs relations, apprendre des versets bibliques, aller lire pendant des jours et des jours et des jours. Et aujourd'hui, c'est une femme rayonnante, je l'ai vue encore il y a quelques mois en France. Et ses enfants, son fils qu'il a dû adopter, un de ses fils, il n'a rien voulu savoir de l'évangile, tout ça à 14-15 ans. Et il a perduré pour l'aimer et encore l'aimer. Et aujourd'hui, c'est un leader qui a écrit des chants pour l'église Bethel en Californie. Donc voyez le parcours d'un tel homme, quand vous voyez l'image de sa famille, vous dites, waouh, c'est magnifique, cette belle famille, n'est-ce pas ? Mais après, quand vous grattez un petit peu et vous raconte toutes les histoires, toutes les difficultés qu'il a traversées, vous dites, c'est un homme authentique et vraiment, ça vaut la peine de l'écouter. C'est un communicateur hors pair. Il a une chaîne de radio aux États-Unis, Living on the Edge, que vous pouvez écouter, vous pouvez la regarder sur le site, Living on the Edge. Il avait une église aussi de plusieurs milliers de personnes en Californie. Et il voyage, il sillonne le monde, beaucoup en Chine, en Afrique, en Nigeria, devant des milliers de pasteurs et de gens. Il a enseigné et surtout sur Romain XII. Mais il dit, j'étais cet enfant fou qui me poussait à dégager la neige de la route en plein hiver pour lancer le ballon dans le panier. Je rêvais d'obtenir une bourse de basketball et de devenir célèbre, riche et heureux. Comme je n'étais pas très grand, je pensais que l'université représentait le summum de ma capacité athlétique. J'ai donc travaillé dur pour obtenir les résultats qui m'ouvriraient la voie du succès. L'argent semblait aussi compter lorsqu'on envisage sérieusement la réussite. Ainsi, à l'âge de 12 ans, je distribuais deux journaux, j'avais ma propre entreprise de tente de pelouse et j'avais prêté 3000 dollars à mes parents avec un intérêt de 6% pour qu'ils puissent acheter le terrain adjacent à notre maison. La vie me souriait, mes buts, mes rêves et mes réussites étaient ce qui comptait, car un jour, ils me rendraient heureux et épanouis. C'était le mantra auquel je croyais et que je me répétais. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit le soir où j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires. J'ai fini parmi les premiers de la classe, obtenu une bourse d'études pour mes performances au basketball, ce qui m'ouvrirait grand la porte d'une petite école de lettres et de sciences sociales et humaines. J'avais reçu plusieurs prix et je tenais le bras d'une jolie fille. Même si je n'avais certainement pas atteint tous mes buts, j'avais atteint la majorité d'entre eux et j'étais prêt à aborder la période suivante de ma vie pour atteindre mes prochains buts. Et voilà, quelqu'un lui dit, eh bien Chip, tu dois être vraiment heureux ce soir. Tu as réussi, tu as obtenu une bourse, tu es avec une jolie fille, tu as remporté de nombreux prix et tu as un avenir prometteur devant toi. Comment est-ce que tu te sens avec autant de succès ? Elle pensait sans doute me complimenter, mais j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment pris le temps de réfléchir à ce que je ressentais. A vrai dire, j'étais loin de me sentir heureux et épanoui. Je me sentais plutôt vide, seul, avec une sensation inquiétante de futilité. Je suis quelqu'un de logique et j'ai donc rapidement repris mon scénario. Je m'étais fixé des buts clairs, je travaillais comme un fou, je savais comment séduire les gens pour obtenir ce que je voulais et j'avais enfin réussi. J'étais brillant. Mais je ne m'attendais pas à ce que le succès soit aussi vide. En rentrant à la maison, au volant de ma voiture, j'ai commencé à extrapoler les objectifs que je m'étais fixés. « Bien, me suis-je dit, tu vas à la fac, tu deviens avocat, tu gagnes beaucoup d'argent, tu épouses une fille magnifique, tu as trois beaux enfants, tu vis en banlieue, tu conduis une belle voiture, tu portes des costumes à 200 dollars et tu deviens responsable d'une communauté chrétienne. C'est là où me mènera le succès dans les 10 à 15 ans à venir. » Et puis j'ai pensé, je travaillerai comme un fou pour y parvenir et je me sentirai aussi vide que maintenant. Il doit y avoir une vie meilleure. Avant de me coucher, je me suis assis sur mon lit et j'ai regardé les étoiles par la fenêtre de la chambre. Je me suis posé des questions auxquelles je n'avais jamais sérieusement réfléchi. Pourquoi suis-je sur terre ? Que suis-je censé faire de ma vie ? Je me demande si Dieu existe vraiment. Et dans l'affirmative, qu'attend-il de moi ? Fixant la nuit du regard, j'ai prononcé ma première prière honnête d'adulte. Dieu, si tu existes, montre-toi à moi. Si tu es réel, tu dois être assez puissant pour te révéler à moi de manière compréhensible. Et si tu as créé tout ce qui existe et que tu es réel, je ferai tout ce que tu veux. Mais si tu n'existes pas, s'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a rien de plus, je vais vivre comme un fou, mourir jeune et m'amuser autant que possible, vu la futilité de cette vie. Il faut dire que quand il s'est converti par un ministère parmi les étudiants, il a commencé à lire la Bible. Et puis, en fait, c'est dans la vidéo qu'il dit ça, mais peut-être aussi un peu dans ce livre, je ne me souviens plus exactement. Mais ça m'avait interpellé. Et ça m'a rappelé aussi un peu ma propre vie. Il avait 18, 20 ans comme ça. Et quand il reconnaît les jeunes filles, il ne regardait seulement pas le visage. Il regardait du cou jusqu'en bas. Il avait des sensations sexuelles. Il avait des mauvaises pensées, n'est-ce pas ? Il avait une grande affiche, Jésus est Seigneur dans sa chambre. Il lisait la Bible tous les jours. Et il luttait contre ses pensées. Il disait, mais comment chaque fois que je vois une fille, je ne regarde pas son visage, je regarde toujours en bas. sa corpulence, et puis comment elle est, puis comment ça démarche, etc. Et j'ai des mauvaises pensées qui me suivent tout le temps. Donc un jour, il a décidé. Il a dit, le christianisme, ça ne marche pas. Il a arraché l'affiche, il l'a pliée en plusieurs pièces, il l'a mise dans le tiroir, et avec cette affiche, il a mis la Bible dans le tiroir. Il a dit, c'est fini, j'arrête le christianisme. Ça ne marche pas. Quelques semaines plus tard, son colocataire de chambre dans l'université, il avait comme devoir d'apprendre un verset par semaine pendant quelques mois. Et secrètement, Chip a dit, ah, je vais le battre. Donc, il a appris un verset par jour pendant plusieurs semaines. Et puis, il les répétait, il les répétait, il l'écrivait sur les papiers, il n'avait pas encore de portable à ce moment-là. Et il apprenait ses versets par cœur. Et puis, au bout de plusieurs semaines, il voit une jolie fille, il discute avec elle au coin de l'université. Et puis, après quelques instants, il se dit, bon, on s'en bat, tout ça. Et puis, en partant, il se dit, hmm, je n'ai eu aucune mauvaise pensée. J'ai pu regarder la fille les yeux dans les yeux et je n'ai eu aucune mauvaise pensée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez quoi ? C'est la mémoire des versets bibliques qui ont commencé à avoir de l'emprise sur sa vie. Et depuis, il a fait de nouveau des progrès dans sa vie, bien entendu. Vous voyez comment la méditation de la parole de Dieu, l'imprégnation de la parole de Dieu peut avoir un effet bénéfique sur notre vie. Donc, apprendre des versets est vraiment quelque chose de très important. Si vous permettez, on est encore dans quelques temps. J'aimerais juste lire un peu comment il est vu son père, un marine a servi dans le Pacifique Sud à Guam et Iwo Jima pendant la Seconde Guerre mondiale. Juste pour montrer l'arrière-plan et qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie. C'était un athlète hors pair, donc son père. Il a reçu une bourse d'études en baseball, remporté le tournoi de boxe de l'État de Virginie, a été enrôlé dans l'équipe de baseball de Saint-Louis. Mais il a vécu quelques 50 années de sa vie à s'échapper dans l'alcool, incapable de surmonter les atrocités dont il avait été témoin et le poids de la culpabilité d'avoir tué autant de personnes pendant la guerre. Ayant perdu son père des suites d'une gangrène à l'âge de 13 ans, il n'a pas vraiment su communiquer son amour à ses enfants, même s'il voulait le meilleur pour nous. Ma mère était une femme incroyablement douce, dévouée, intelligente, avec des qualités relationnelles étonnantes. Elle était le ciment de notre famille et inconsciemment, elle couvrait mon père, ce qui permettait à ce dernier de perpétuer un système relationnel dysfonctionnel. C'est un résumé très rapide de mon arrière-plan familial, rédigé 30 ans après les faits par un fils qui a étudié la psychologie. Mes parents m'ont entouré de leur amour. Eux-mêmes avaient tout un arrière-plan familial. Ils ont vécu la crise de 1929, la Seconde Guerre mondiale, et m'ont élevé dans les décennies tumultueuses, allant de la fin des années 50 à 70. Ils ont pourvu aux besoins de leurs enfants, ont fait des sacrifices, nous ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Et je leur suis infiniment reconnaissant. Je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne qui jouissait d'une relation personnelle avec Christ ou allait à l'église. J'ai grandi dans une famille religieuse et morale qui nous a inculqué des valeurs élevées et l'estime de soi et nous a beaucoup soutenus. Donc, mon désir de plaire et les récompenses paternelles basées sur la performance a façonné un homme accro au boulot, ayant des objectifs très élevés et des qualités relationnelles au-dessus de la moyenne. J'ai obtenu de bons résultats et reçu une bourse d'étudiants athlètes. J'ai appris à obtenir ce qui ressemblait à de l'amour en répondant aux attentes des autres. Avec l'âge, j'ai appris que différents groupes attendaient différentes choses. Je suis donc devenu un caméléon social. Avec les filles de l'université, j'ai appris à agir avec tact pour pouvoir séduire leur cœur. En présence des professeurs, j'ai appris à dire respectueusement « oui monsieur » et « non monsieur » pour m'attirer leur bonne grâce et projeter une bonne image, tout cela contribuant au petit plus lorsqu'il s'agissait de mes notes. Dans les vestiaires, j'ai appris à faire le dur, à jurer comme un matelot et à apprivoiser le gars le plus fort et le plus barraqué de l'équipe pour me mettre dans ces petits papiers. Étant donné ma taille, j'avais besoin de quelqu'un qui renforce ma soi-disant confiance et l'attitude du gros dur du genre ne me provoque pas. Vous souriez peut-être en me lisant. Cependant, je suis certain que plusieurs parmi vous pouvaient vous identifier à mes efforts désespérés d'être quelqu'un d'autre afin d'obtenir l'approbation de tous. Malheureusement, mes efforts n'ont pas produit les résultats espérés. Lorsque vous prétendez constamment être quelqu'un d'autre ou essayez de vous faire aimer en agissant conformément à ce que vous pensez que les autres veulent, que vous soyez, vous projetez ce que j'appelle un hologramme. Donc, ce domaine me passionne. Comment puis-je saisir ? Qui suis-je vraiment ? Donc, vous voyez, comment ce livre parle de la réalité de la vie que nous tous, nous traversons une fois ou l'autre dans notre jeunesse, dans notre âge adulte. Et c'est vraiment un livre que j'encourage beaucoup à lire, pas d'une traite, mais un jour après l'autre. J'ai un ami médecin que je connais très bien qui a 65 ans et qui a dit, je l'ai lu maintenant tous les jours et j'ai beaucoup apprécié. C'est un chrétien de longue date. Donc, c'est pour nous tous, c'est concret, c'est vivre en chrétien, Romain XII en action. Romain XII en action. Merci Stéphane pour cette belle parole qu'on a pu lire et tirer de cet ouvrage, « Vivre avec cette foi authentique de type Ingram ». Pasteur, c'est toujours intéressant de lire ce genre d'ouvrage pour nous rapprocher davantage du Seigneur. Effectivement. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont vécu ce que nous sommes en train de vivre et comment elles sont sorties de ce qu'elles ont vécu. Je pense que ce genre de livre peut nous aider et aider notre jeunesse aussi. Stéphane, on va voir cet ouvrage ? Dans les librairies. Et puis, j'encourage surtout aussi à faire de cela un programme pour votre petit groupe ou pour votre église. Donc, bientôt, il y aura le DVD, six sessions. Il y a des messages pour le pasteur pour le dimanche pour avoir des idées, comment transmettre. Et puis, approfondir dans les petits groupes avec un DVD. On va chercher deux, trois amis. On met le DVD. On y livre tous les jours. On a le guide d'études pour discuter. Super. Merci, Stéphane. On va retrouver Paul-Félicia dans le Trickbox. Elle a encore pour nous des petites idées pour passer un extraordinaire week-end. Cette fois-ci, elle s'est consacrée à notre dimanche. C'est maintenant dans le Trickbox. Félicia, astuces pour bien préparer son dimanche. Elle a des petites idées ? Exactement, Agnès. Merci de l'avoir signifié. Ce sont vraiment de toutes petites idées, mais qui sont vraiment importantes pour nous en tant que chrétiens pour pouvoir passer un excellent dimanche dans sa présence. Le dimanche, en tout cas de façon générale, ce n'est pas partout dans le monde, mais c'est un jour où on célèbre le culte dans l'Assemblée parce qu'il y a différents pays où ça peut être le samedi, etc. Ça dépend de la localisation, mais dans la majorité des cas, c'est le dimanche. Et il y a mon pasteur un jour qui m'a dit que le dimanche ne se prépare pas le dimanche. Ça se prépare dès le début de la semaine. Et ça, c'est le premier conseil, sinon la première astuce que je pourrais vous donner. Le dimanche se prépare en début de semaine. Quelqu'un me dira, mais Félicia, comment on prépare le dimanche en début de semaine puisque c'est lundi ou c'est mardi ? C'est bien simple, on passe du temps dans la prière. On passe du temps dans la méditation de la parole. Seigneur, qu'est-ce que tu pourras me dire encore ce dimanche, ce moment merveilleux que je vais passer dans ta présence ? Je ne veux pas être distrait, etc. Tous les sujets, vous les avez à cœur. Je ne vais pas encore vous dire ce que vous devez dire. Tout dépend de votre relation avec le Seigneur. La deuxième des choses que vous pouvez faire, c'est de dormir plus tôt. Et ça, c'est le samedi soir. Généralement, le dimanche matin, on vit en retard. Je ne me suis pas vite levée. De toute façon, Dieu y comprend. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le travail. Mais Dieu aussi, il est important. Et le pasteur l'a dit. Dieu d'abord. Qu'il soit à la place de notre. Il soit à la première place. Dieu d'abord, comme il a dit. Très souvent, on est très en retard au culte. Oui, très en retard. On ne sait pas quand le culte commence. On dit que ça commence à 8 heures. Et les gens viennent à 10 heures pour le message. Voilà, spécialement pour le message. On n'est pas là à l'intercession, pas à l'adoration, pas à l'amour. Les offrandes sur tout ça, on laisse les goûts. Spécialement, les offrandes, là, on ne vient pas du tout. Donc, il faut faire un effort. Dieu, il doit occuper la première place dans notre vie. Donc, on dort plus tôt, on se lève plus tôt et on va à l'heure au culte. Et une des astuces aussi que vous pouvez adopter, c'est de préparer votre tenue à la veille. Nous, les filles, on veut être bien habillées et tout ça pour être dans la présence de Dieu. Les hommes aussi, de plus en plus. On prépare sa tenue. C'est tous les jours, on parle de plus en plus. Non, ben oui, le dimanche, c'est comme un contour de vous. Ça aussi, il faut faire attention. Anyway, c'est qui est sûr. Moi, j'ai fini de parler, c'est une astuce. On prépare sa tenue à l'avance. Voilà. Et le dimanche, on va se presser, voilà, pour être à l'heure au culte et passer un bon moment dans sa présence. Voilà. Merci, Félicia. Jean-Château d'Asus. Oui, éviter de tripatouiller sur le téléphone pendant le culte. Oui, oui, oui. Je l'ai dit plusieurs fois ici. Par moment, c'est désagréable. Ça, c'est la préparation pour le dimanche. Je pense qu'elle reviendra une fois. Non, elle me plaît. Au cours, peut-être, du culte, qu'est-ce qu'il faut éviter, peut-être ? Tu vas préparer quelque chose pour nous pour ça ? Pourquoi pas ? Tu ne fais pas des astuces à rajouter ? Non, ça dépend. Vous aimez être bien habillé, mais moi, je vais comme je suis tous les jours. Aujourd'hui, en Europe et aux États-Unis, c'est très trend, c'est d'aller à l'église comme on est. Et ça permet aussi à nos contemporains de les inviter et de ne pas se sentir déphasés par rapport aux chrétiens. Pas seigneuré ? D'autres idées ? Je suis entièrement d'accord, mais l'une des astuces aussi, c'est de se dire que je vais rencontrer le Seigneur. Se préparer spirituellement. Se préparer spirituellement. Je ne vais pas rencontrer le pasteur. Je ne vais pas entendre le pasteur. C'est le Seigneur que je vais rencontrer. Je ne vais pas influencer les autres aussi. Parfois, les idées d'habits, ça décourage certains. Ah, je n'ai pas préparé l'habit. Oui, ce qu'il a dit, c'est juste. Aujourd'hui, il y a certaines églises situées d'une certaine classe. Préparez aussi son offrande des joueurs. Oui, des joueurs. Jean-Richard, c'est très important. Pas le Jouji fouillé dans la poche. Il faut avoir un grand. Il y a beaucoup de personnes le Jouji. Et ils sont hésitants. Ils ne sont pas hésitants. Le doigt en des yeux. Ah, ça choisit des arrêts. Ça choisit des arrêts. Merci, Félicien, pour ce sujet. On va aborder notre dernière rubrique dans cette émission avec Jean-Richard dans Le Saviez-vous ? Jean-Richard, on est avec toi. Saviez-vous où est-ce qu'on part aujourd'hui dans cette rubrique ? En Suisse. En Suisse. Je pars en Suisse sous le couvert de Stéphane pour parler de huit associations au niveau de la Suisse qui ont décidé, huit associations chrétiennes qui ont décidé d'aider les sans-abri. Eh bien, on connaît plus ou moins la Suisse, un pays assez riche, mais n'empêche qu'il y a des SDF, des sans-abri, des personnes qui rencontrent des situations assez difficiles. Il y a des toxicomanes, de nombreuses personnes souffrent de toxicomanie. Eh bien, ces personnes-là vivent dans des situations assez difficiles dans les rues de Genève et de Lausanne. Eh bien, des églises, des associations chrétiennes ont décidé de se mettre ensemble pour aider ces différentes personnes. Eh bien, plusieurs églises ont décidé d'ouvrir la porte de leurs églises à ces personnes-là, de les aider, les toxicomanes, pour revenir, tout simplement, dormir au sein des églises, avoir un repas chaud, avoir des vêtements. C'est une belle initiative qu'on t'aider à présenter. Et par ricochet, pourquoi pas cette initiative, essayer de la copier sous nos tropiques où certaines personnes sont dans des difficultés, certaines personnes ne savent pas véritablement où dormir. Je pense que c'est une belle approche de ces différentes associations au niveau de la Suisse. Surtout quand il fait froid. Ah oui. Il y a des gens qui meurent de froid. François Niaoris, c'est une initiative que les chrétiens d'Afrique doivent pouvoir également mettre en exécution la responsabilité sociale du chrétien. Effectivement. Le problème de l'Afrique, nous pensons qu'il faut avoir d'abord assez pour pouvoir être généreux. Il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir aider les démons. Non. Avec le peu qu'on a, l'Église peut s'organiser pour aider les démons. C'est très important. Tu l'avais fait ? Effectivement. Elle a récolté. Alors, le verset boussole pour le Félicia. Un roi, chapitre 17, verset 13. Elie lui dit, ne crains point, rende fait comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Merci Félicia, un verset qui nous a interpellé avec le pasteur. Hier, on a parlé de la priorité qu'on doit accorder à Dieu dans toutes nos actions. Merci encore au pasteur Raymond d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Stéphane pour cette belle émission. Merci également à Paul Félicia, à Jean-Richard, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. Pour ne rien manquer de l'actualité des programmes de Lumière du Monde de la télévision, abonnez-vous à nos différentes pages de réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. On a été très heureux de passer cette semaine avec vous. On se retrouvera le lundi pour un autre épisode et on espère également que vous suivrez nos différents programmes et que Dieu vous bénisse davantage dans cette journée. À la semaine prochaine.